Avec un café internet, avec des gens prêts à les accueillir, eh bien oui, ça sera là. Doucement. Quand il est chaud, hein ? Est-ce que je peux l'ouvrir ? Oui, tu peux l'ouvrir. Mais on a des crèmes ! Non, pas de crèmes aujourd'hui. C'est très chaud. Tiens, Martine. Merci, maman. Merci, maman. Va, et moi ? Vous voulez un peu de chocolat ? Tu veux un peu de chocolat ? Non ? Regarde ! J'ai soutenu ma thèse enceinte de la troisième, Pauline, et puis après je me suis arrêtée. Ça me stresserait trop de faire les deux, j'aurais l'impression de mal faire les deux. Et puis je savais en faisant mes études que si j'avais des enfants, je choisirais de m'en occuper. Les familles nombreuses, c'est quand même essentiellement des familles catholiques. C'est sûr que l'État nous donne des allocations familiales, mais on n'a pas l'impression que l'État nous aide beaucoup. Il y a certaines personnes qui rêveraient d'avoir un salaire pour les mères au foyer, mais ça on n'a pas en France. Si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que pendant de longues années, le taux de natalité en France était lié uniquement aux femmes qui arrêtaient leur travail. Notamment à partir de trois enfants, on observait un taux de femmes qui arrêtaient leur activité professionnelle qui était plutôt élevé. Je crois que tout l'effort de ces dix dernières années a été plus marqué pour aider la femme qui le souhaitait à conserver, on va dire, l'intérêt d'une vie professionnelle et d'une vie sociale, tout en consacrant une partie de son temps et de sa vie, d'une tranche de vie, pour élever des enfants. On n'a pas de souhaité, on n'a pas de souhaité. Alors je pense que c'est tout ou rien. Il y a des femmes qui ne s'engagent pas dans les familles nombreuses, qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et puis il y a l'inverse, il y a plus des couples qui veulent avoir beaucoup d'enfants. Moi je travaille dans un milieu structure petite enfance, donc c'est vrai qu'il y a quand même des familles nombreuses en France. Ah oui mais c'est très bien pour les parents de puissent avoir le temps, parce qu'en temps de crèche il y a des temps le matin et l'après-midi, et que les assistants de matin, ils peuvent avoir plus de temps. C'est plus large en horaire plutôt, de venir plus tôt et repartir plus tard. La carte de famille nombreuse, c'est une carte qu'on a à partir de trois enfants, qui donne droit à une réduction à la SNCF pour prendre le train. Alors quand on a trois enfants, c'est 30%, quatre enfants, 40%, cinq enfants, 50%, et à partir de six enfants, 75%. Et puis normalement, depuis peu, certains magasins acceptent de faire une réduction quand on présente la carte de famille nombreuse, mais je ne connais pas encore bien le système, je ne m'en sers pas en dehors de la SNCF. Alors pourquoi est-ce que l'État français veut une forte natalité ? Je crois que c'est inscrit dans l'histoire de la politique française. La fécondité française était pratiquement la plus basse du monde durant la première moitié du XXe siècle. La fécondité française était beaucoup plus basse que la fécondité italienne, ou la fécondité allemande, ou la fécondité anglaise. Et ça a suscité une réaction, une volonté de renforcer la nation. L'idée ancienne qu'une nation forte est une nation qui a beaucoup d'enfants. La fécondité française est une nation qui a beaucoup d'enfants, ou la fécondité allemande, ou la fécondité allemande, ou la fécondité allemande, ou la fécondité allemande. C'est parti. C'est parti. C'est parti.